Je vous remercie de prendre part à ce webinaire qui porte sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération et sur les acteurs qui portent le sujet. Ce webinaire s'inscrit dans l'opération « Dynamiser l'économie de la fonctionnalité et de la coopération en région » qui est portée par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. La finalité de l'opération, c'est de mobiliser les acteurs des territoires pour faire émerger de nouvelles dynamiques en région ou pour développer les dynamiques déjà existantes. Suite à ce webinaire, seront organisés des ateliers en région. Pour l'instant, pour l'heure, on a le plaisir d'être ensemble pendant 1h30. Christian Dutertre de l'IEFC, Paul Boulanger de Picaya et James Pédron du CIRID, qui travaillent avec l'ADEME sur cette opération, vont vous présenter l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, ce qu'est ce modèle économique, les dispositifs et les acteurs de soutien, de l'accompagnement et également le retour d'expérience sur les conditions de succès d'un déploiement en région. Voilà, donc je laisse la parole à Christian pour présenter l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. C'est un duo qu'on va faire avec Paul. C'est plutôt Paul qui démarre la présentation, parce qu'on adapte en fonction des situations. C'est Paul qui va présenter notamment une expérience singulière qui est d'une entreprise du seconde œuvre du bâtiment, parce qu'on pensait que c'était bien passé par la présentation d'un récit. Et ça va occuper la première partie de notre webinaire. Ensuite, nous aurons une deuxième partie du webinaire qui va plutôt porter cette fois sur les dispositifs, les différents dispositifs qui sont mis en place, à la fois en région et également au niveau national, pour soutenir le développement de la communauté qui s'organise autour de l'EFC. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'EFC dans notre jargon, c'est les communes de la fonctionnalité et de la coopération. Donc, c'est dans ce duo et trio avec James que l'on a, James Pédron, qui est donc du CERIT, que nous avons prévu l'animation de ce webinaire. Bon, Paul, peut-être que je te laisse la main aussi pour pouvoir faire avancer le PowerPoint. Alors, c'est même Vincent qui peut l'avancer de deux pages s'il veut bien, parce qu'on va effectivement vous parler d'un cas qui est un cas existant, qui est une société qui est dans le nord, dans les Hauts-de-France, qui s'appelle Dumont Énergie. On va vous le présenter succinctement. Et à travers l'expérience qu'a suivie Didier Dumont, qui est le dirigeant de cette entreprise, on pourra faire comme ça quelques petits zooms sur quelques éléments un peu clés de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Ce qu'on vous invite à faire pendant ce temps de découverte à travers ce cas, c'est de noter peut-être dans le fil de discussion si vous avez des questions, parce qu'on prendra le temps à la fin de… Alors, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais James va collecter les questions en un bouquet et il y a peut-être deux ou trois fleurs qu'on pourra comme ça investiguer et Christian sera invité à répondre à peut-être deux ou trois questions précisions que vous aimeriez faire. Donc, vous êtes invité vraiment sincèrement à intervenir à tout moment, mais par le fil de discussion. Alors, Dumont Énergie, d'abord, à l'origine, Dumont, c'est une société qui commercialise des systèmes de chauffage pour les maisons individuelles et puis les équipements collectifs. Et à vrai dire, la démarche qui a été suivie par Didier Dumont, elle remonte à avant l'économie de la fonctionnalité. C'est quelqu'un qui, déjà, par ses propres valeurs, souhaitait entrer dans des logiques de développement durable. Il se posait évidemment les questions, puisque son métier, c'est le chauffage et climatisation, donc une activité qui est a priori assez énergivore, de se demander comment est-ce qu'il pouvait abaisser l'usage de l'énergie. Et donc, évidemment, il avait travaillé sur la performance des chaudières. Il avait fait en sorte de voir comment il pouvait sourcer différemment, comment est-ce qu'il pouvait un peu éco-concevoir. Et puis, chemin faisant, il s'est rendu compte aussi que c'était important d'impliquer davantage ses salariés dans la réflexion. C'est-à-dire que c'est partie de la question du bureau d'études, éco-conception. Et puis, au fur et à mesure, c'est remonté vraiment sur la question de l'entreprise elle-même et comment est-ce que l'entreprise pouvait mettre en place une démarche responsable, donc ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises. Et ça, il l'a mené avec l'ensemble de ses salariés. Donc, une grande réflexion autour de leurs impacts. Mais tout ça, ça butait quand même sur une contradiction. La contradiction intérieure qu'a ressenti Didier Dumont, c'est le fait que, de toute façon, quoi qu'il fasse, son modèle économique était un modèle basé sur le renouvellement. C'est-à-dire qu'effectivement, une fois qu'il a vendu une chaudière, il peut vendre des contrats de maintenance et puis intervenir sur les pièces détachées. Mais là, évidemment, où il fait l'essentiel de son chiffre d'affaires, c'est sur la vente d'équipements neufs. Et donc, il sentait bien que cette notion de modèle économique basé sur le renouvellement, ça l'amenait à une limite par rapport à l'ambition qu'il avait en termes de responsabilité sociétale. Et il s'avère qu'en même temps qu'il se posait ces questions, a été mis en œuvre dans les Hauts-de-France un premier dispositif autour de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Donc là, on parle d'une quinzaine d'années, presque 20 ans. Et quand il s'est inscrit dans cette démarche, dans cette trajectoire, ça l'amenait à se poser la question différemment. Parce que finalement, il s'est posé la question de « mais à quoi ça sert vraiment ce que je fais, ce que fait vendre des chaudières, certes, mais en fait, pourquoi faire ? » Et c'est là qu'il s'est dit « mais en réalité, mon métier, bien sûr, c'est à travers la vente de chaudières, surtout d'atteindre des questions de confort thermique. » Et ça lui a permis de décentrer son regard, d'arrêter de regarder uniquement les produits qu'il vendait, mais de commencer à se centrer sur l'usage. Et ça, c'était un des premiers éléments de découverte de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Peut-être que, Christian, tu peux déjà rebondir sur cet aspect de changement de regard qu'a vécu Didier Dumont. Le changement de regard l'apporte sur l'idée que l'entreprise passe de la conception ou, peut-être au moins ici, de la vente et de l'installation d'un bien, un bien d'équipement, une chaudière, avec des effets utiles de son usage. Et donc, des services que rend cet équipement vis-à-vis, là, c'est plutôt des ménages, donc dans un habitat individuel. C'est un point très important parce que le passage du bien à l'usage et à la performance d'usage va être un moyen de se déconnecter des enjeux matériels que représente le bien d'équipement pour se préoccuper d'effets utiles et de vérifier et d'envisager différents types d'effets utiles. Alors, bien entendu, immédiatement, c'est l'effet utile du confort, du confort thermique, mais on peut y intégrer aussi des effets utiles par rapport au territoire, par exemple, l'enjeu de la transition énergétique, utiliser moins de ressources énergétiques pour réaliser ce confort thermique, mais aussi envisager des questions du social, c'est-à-dire envisager la réduction des indignités sociales à travers la question du confort thermique et de la rénovation de l'habitat dans une perspective de transition énergétique. L'intérêt de passer aux effets utiles, aux effets d'usage, c'est le moyen d'articuler ensemble la question des biens, parce qu'il y a bien entendu toujours une chaudière, mais également la question de la transition énergétique dans des enjeux de développement durable du territoire, des enjeux d'inégalité sociale dans l'usage et dans la question de la précarité ou pas de ménage au regard de ce confort, et ensuite, progressivement, par ce qu'on appelle bon systémique, envisager d'autres questions que les trois que je viens de mentionner. Quant au fond, l'économie de la fructueilité et de la coopération visent à faire émerger, développer, soutenir le développement d'un modèle économique qui vise les enjeux de développement durable au sens de l'articulation entre les questions de service, les questions environnementales, et puis les questions d'inégalité sociale et territoriale. Voilà quelques éléments d'appréciation. Alors, évidemment, Didier Dumont, il a découvert ça chemin faisant, c'est-à-dire que vous comprenez qu'au début, il s'était vraiment concentré sur la question de l'effet utile, le confort thermique, et comment est-ce que ça pouvait rencontrer les enjeux environnementaux, et ce que vient de décrire Christian sur les enjeux sociaux et territoriaux, il l'a découvert chemin faisant. Quand il a quand même fait cette première découverte de saut systémique, de passer la chaudière, la vente de chaudières à la vente d'un usage, c'est-à-dire du performance, même d'usage, du confort thermique, il a un peu cherché à comprendre quelles seraient les conditions de réalisation de son intuition. C'est-à-dire comment est-ce que lui, vendre des chaudières, les fabriquer, les concevoir, il savait bien faire, promettre un niveau de confort thermique, ça, il se demandait un peu comment il allait y arriver. Alors, il a commencé en se demandant, d'un point de vue technique, qu'est-ce que ça veut dire que de pouvoir vendre une performance, un confort thermique ? Qu'est-ce qui conditionne, par exemple, en termes d'équipement ? Il s'est bien rendu compte que ce n'était pas seulement les systèmes de chauffage et de climatisation, c'était aussi la ventilation de l'habitat, c'était aussi le positionnement des radiateurs, l'endroit où on les installait, c'était aussi, évidemment, avoir des équipements de suivi, de la performance des systèmes, pour être sûr qu'on arrivait bien à la bonne performance, donc à la bonne température, mais aussi à la bonne performance en termes de consommation énergétique. Bref, il s'est rendu compte, d'abord, il ne pouvait pas le faire tout seul, ne serait-ce qu'en termes d'équipement. Et puis, il est allé un peu plus loin, il s'est dit, mais en fait, en gros, ce qui fait la performance thermique d'un bâtiment, c'est l'enveloppe in fine, c'est 50% à peu près qui est livré à l'enveloppe. Alors, ça, ça l'a amené encore plus haut, à s'intéresser à comment étaient conçus ou aménagés les maisons individuelles. Donc, il est allé sur les chantiers, pour voir comment ça se passait d'un point de vue opérationnel. Et là, il a bien été obligé de se rendre compte d'une situation que certains d'entre vous peut-être connaissent, qui est le fait que les corps d'État, les différents corps d'État, ne coopèrent pas ou coopèrent très, très mal sur les chantiers. Et un des grands classiques étant que, parce que le chantier, parce que les artisans ne se sont pas forcément coordonnés et il était compliqué pour le propriétaire de la maison d'organiser son chantier, eh bien, vous allez avoir un plaquiste qui passe. Et donc, en gros, c'est grâce à lui, notamment, que va se faire l'isolation par l'intérieur. Il va faire son travail, mais malheureusement, il va le faire avant que l'électricien soit passé. Et donc, l'électricien va arriver, va lui positionner ses systèmes là où il était prévu, et donc faire des saignées, et évidemment, créer des ponts thermiques. Et là, ça, c'est la première chose qu'a constaté Didion, c'est, là, on a un vrai gros problème, parce que si c'est 50 % du travail qui est lié à la performance de l'enveloppe, l'enveloppe du bâtiment, il va falloir que j'assure ça d'une certaine manière. Et puis, il s'est rendu compte aussi que le corollaire de cette non-coopération, on va dire, c'était le manque de confiance des clients par rapport aux artisans. Donc, avec tout ce que ça peut induire comme dysfonctionnement, comme méfiance, comme surcoût, comme aller-retour. Et donc, il s'est dit, moi, il faut que je m'attaque à ces deux éléments-là. Il faut rétablir un système qui permettrait de travailler en confiance et puis organiser un peu tout ça. Et ça, c'est un point qui est assez souvent. En fait, on a parlé d'économie de la fonctionnalité. Ça, c'est la question de la performance thermique et de la coopération. Et peut-être, Christian, là, tu peux un peu préciser pourquoi est-ce que c'est important d'appeler ça économie de la fonctionnalité et de la coopération à ce stade. Parce que la question de la coopération, si vous voulez, ça va être une des questions centrales. On le sent bien à travers l'exemple de Digny Dumont, de coopération entre corps d'État. Et ça va être aussi la coopération avec les utilisateurs de la maison et donc les ménages qui vivent dans cette maison lorsqu'on va prendre l'enjeu de la solution sur le moyen long terme. Alors, la coopération, si j'essaie de dire les choses simplement, c'est la capacité dans ce travail d'intégrer les contraintes des autres. Donc, par exemple, ici, pour prendre l'exemple du plaquiste et de l'électricien que l'a pris Paul, c'est la capacité du plaquiste de comprendre les contraintes de l'électricien, de telle manière qu'au moment où il intervient, il intervient avec les réserves qu'il faut, au bon moment, en lien avec l'électricien. Et ainsi, entre les différents corps d'État. C'est très singulier, cette question-là du travail, de l'organisation du travail. Ce n'est pas du tout évident. On peut déclarer coopération ou coopération ou coopération, puis derrière, on n'arrive pas à s'engager réellement. Ce n'est pas une question morale, la question de la coopération. Ce n'est pas une question morale. Il faut créer les conditions de la coopération. Donc, il faut créer aussi des formes d'organisation en amont et en aval qui permettent de renforcer la coopération. Parce qu'on peut la souhaiter, il peut être amené à faire des bugs, à faire des impairs, à ne pas véritablement comprendre les contraintes des autres. La compréhension de ces contraintes demande du temps, demande de l'expérience en commun, de revenir, de faire plusieurs chantiers. C'est à travers cette accumulation, ces effets, on va dire, d'adoption, de confiance, qui se renforcent, qu'on comprend mieux les contraintes des personnes avec qui l'on travaille, des organismes avec qui l'on travaille, des entreprises avec qui le travail sous paire. Et donc, la question des conditions à rassembler de la coopération va être une question absolument essentielle. On y reviendra peut-être par la suite, pas forcément aujourd'hui, mais en tout cas dans nos échanges avec les ateliers, sur le fait que ça demande un processus qu'on appelle de réflexivité. C'est-à-dire un processus qui permet un retour d'expérience, revenir sur à la fois ce qui a bien fonctionné, pour le développer, le soutenir, et en même temps comprendre ce qui a été en décalage avec les attentes, qui posent questions, et trouver ensemble des moyens de surmonter. Donc, la question du temps long est absolument essentielle. De ce point de vue, ça éloigne la démarche d'économie de fonctionnalité de la coopération, de la concurrence. Quand on met en concurrence toujours, toujours, régulièrement les artistes entre eux, et bien ça crée des éléments qui empêchent cette coopération de s'installer. Là, on va y revenir aussi, le caractère stratégique de ces ressources qui sont de la même fois-ci des ressources immatérielles, c'est-à-dire des ressources qui ne sont pas dénombrables, qui ne sont pas palpables comme ça directement par des objets, qui sont des ressources qui sont relationnelles. Chaque fois qu'on est dans l'immatériel, on a la relation avec l'autre. La confiance, ça ne se décrète pas, c'est quelque chose qui est en relation. La question de la compétence, c'est quelque chose de relationnel. La question de la pertinence des solutions, ça va être pertinent en fonction de l'usage, donc des usagers, et donc ici des ménages, qui sont sollicités par Dumont. Et vous voyez, ces ressources immatérielles sont relationnelles. Ce qui va demander aux démarches des communes de la fonctionnalité de la coopération d'envisager, à côté des ressources matérielles, un mode très singulier de traitement de ces ressources immatérielles qui vont fonder les possibilités de coopération. Justement, il y a un peu une illustration de ce que tu viens de dire sur une étape que Dumont énergie, donc à travers tout ce cheminement Didier Dumont a suivi. Et peut-être que tu pourras venir après un peu plus précisément, Didier, pas Didier, Christian, sur les organisations, justement cette notion de la centralité de l'organisation réflexive. Alors Didier, cette fois-ci Didier Dumont, lui, une fois qu'il a eu cette intuition de dire qu'il faut absolument qu'on arrive à prendre en charge toutes ces questions-là, de multiplicité des intervenants, de la dépendance à la qualité des projets de réhabilitation, il a mis ça en discussion avec des partenaires. Et Christian parlait tout à l'heure de confiance. Et bien, un des témoignages que nous a apportés Didier Dumont, c'est qu'il a dit, moi, je n'ai pas choisi forcément ce qui était absolument les meilleurs, mais par contre, j'ai choisi des dirigeants avec lesquels j'avais confiance qu'on pourrait faire s'inscrire dans le temps long et progresser ensemble. Donc, cette notion de confiance in situ personnelles était centrale dans son choix. Et donc, ils ont monté ensemble un projet commun, donc de réhabilitation de logement individuel. Et ça, ça s'est fait aussi dans le cadre d'un second dispositif collectif au sein du club Noé, qui avait émergé en Haute-France, qui s'appelait le groupe Habité. C'était certains acteurs qui avaient envie de progresser sur ces questions de l'habité et qui, ensemble, se réunissaient un peu régulièrement pour réfléchir à comment on pourrait s'y prendre. Alors, cette offre-là, issue de cette réflexion sur la coopération, en fait, c'est plusieurs acteurs qui souhaitaient, complémentaires, qui souhaitaient travailler sur la question du confort thermique dans l'habité collectif. Et donc, derrière, ils ont vraiment fait une forme d'innovation servicielle. Parce que d'abord, ils ont dit, alors vous voyez bien, par rapport au métier initial de Didier Dumont, ils ont dit, on va prendre en charge un chantier dans sa globalité. C'est-à-dire que c'est nous qui allons co-concevoir l'ensemble des équipements et aussi les conditions d'enveloppe du bâtiment pour qu'on arrive à la performance thermique qu'on souhaite atteindre. Et puis, c'est nous qui allons gérer les interfaces métiers. C'est-à-dire, vous, propriétaires, vous vous déchargez complètement de ce problème que ça vous pose de faire de la coordination des différents corps d'État. On s'en charge et on se charge aussi de gérer les dysfonctionnements. C'est-à-dire que ça va être ajusté entre nous quand l'un d'entre nous fait éventuellement une erreur ou se trouve dans une situation compliquée. C'est ce que disait Christian tout à l'heure, comment on a la capacité à prendre en charge les contraintes de l'autre. Eh bien, on va le régler entre nous à isopérimètre budgétaire. Et ça, c'est notre engagement. En revanche, derrière, on va mettre en place une contractualisation sur le long terme qui porte sur la performance thermique. Et donc, on va pouvoir effectivement se rétribuer sur ce mode de performance. Et donc, ça, comme c'est une innovation servicielle, c'est un apprentissage chemin faisant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un enjeu clé autour de l'apprentissage de ces différents acteurs, des métiers les uns des autres, et puis comment est-ce qu'ils organisent leur mode de faire dans le travail. Et là, je retourne vers toi, Christian, si jamais tu as peut-être deux, trois indications à nous donner sur comment est-ce qu'on peut réussir ce type d'innovation servicielle. Tu as déjà donné peut-être des indices dans le fait que c'était sur le temps long. Enfin, est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus ? Je pense d'abord, un des premiers points que tu as finalement évoqué en décrivant ce qui se passait avec l'entreprise de Didier Dumont, c'est qu'on passe d'une entreprise à quelque chose qui ressemble à un écosystème coopératif, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse l'entreprise elle-même, prise individuellement. Il y a un saut là. Il y a une vision un peu nouvelle dans l'EFC de ce que va devenir l'entreprise, ce que deviennent les entreprises qui rentrent dans cette trajectoire de l'EFC. Elles sont amenées à coopérer de manière régulière avec d'autres et former une forme de groupement. Alors, ce n'est pas un groupement comme ça, c'est un groupement qui a les mêmes finalités, qui a la même visée en termes de développement durable, en termes de coopération et en termes ici d'habiter. Donc, c'est un groupement avec une visée, on pourrait dire sociétale, partagée. Ça, c'est un premier point. Il y a besoin de construire pas à pas un écosystème qui permet aux entreprises de se dégager de leur isolement et de trouver les moyens de coopération avec d'autres avec des compétences complémentaires. Ça, c'est la deuxième idée, si vous voulez. C'est l'idée que les compétences qui sont regroupées dans ces écosystèmes coopératifs, ce sont des compétences qui se complètent, qui s'articulent, j'utilise souvent l'expression qui s'encastre. Enfin, c'est cet encastrement de compétences qui va donner de la valeur à ce qui va être produit, à la fois comme bien et comme service, c'est-à-dire comme solution intégrante, bien-être des services. C'est la deuxième condition. Repérer les compétences complémentaires. Le troisième point qui me paraît très important dans ce que tu as dit, Paul, aussi, c'est le fait que la compétence, si vous voulez, elle n'est pas individuelle, elle n'est pas donnée une fois pour toutes. Bien entendu, elle est inscrite dans l'histoire, dans la trajectoire de chaque entreprise, mais en même temps, elle va se développer. Elle va par économie d'apprentissage et économie d'adoption. Économie d'adoption. Elle va progresser, et c'est cette volonté de progression qui est plus importante que l'état de la compétence elle-même. C'est pour ça que, Paul, tu indiquais tout à l'heure, avec cette expression un peu… qui a une dimension comme ça, imagée, qui vient de notre propre scolarité, le meilleur. On ne va pas forcément prendre les meilleurs. Le problème, ce n'est pas le meilleur, comme dit Paul. Ce n'est pas ça, la question. La question, c'est qui veut coopérer et en quoi les compétences sont bien complémentaires et que cette coopération a la même visée stratégique. Et là, dans la visée stratégique, si vous voulez, c'est un élément central. ça ne peut pas être la rentabilité. Ça ne peut pas être la question financière. C'est la question financière qui est la première question. Et le moéga, je ne sais pas comment dire, la faille de l'obéga de la performance, c'est mort. Bien entendu, il y a besoin que les entreprises soient rentables. Parce qu'une entreprise qui n'est pas rentable, c'est-à-dire qui n'est pas en capacité de dégager des profits pour pouvoir investir, eh bien, cette entreprise n'est pas pérenne. Mais si ce critère est le critère dominant, il n'y a pas de capacité de coopération. Il n'y a pas de capacité de faire face aux enjeux du développement durable. Et donc, il faut relativiser la question de la rentabilité à d'autres registres de performance, notamment la capacité de ce groupement, de cet écosystème coopératif à assurer des enjeux qui sont des enjeux sociétaux. Par exemple, la transition énergétique. Par exemple, la réduction, la sobriété sur les questions énergétiques. Par exemple, la lutte contre les inégalités sociales. Et cette intégration de ces différents registres doit être prise, doit être entendue par ceux qui coopèrent. Sinon, ça ne fonctionne pas. Par certains côtés, si vous voulez, pour que ça fonctionne, il faut une unité politique. Pas politicien, pas de savoir s'il y en est ceci ou cela. Ce n'est pas ça. Politique au sens sociétal du terme. Finalement, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, si vous voulez, ça associe des dynamiques économiques, des dynamiques sociales, des dynamiques écologiques et environnementales et des dynamiques sociétales, vivre ensemble. Et c'est ça qui va sceller et stabiliser la capacité de coopération des uns avec les autres. Alors, dans la contractualisation, ensuite, là, on rentre dans des choses plus variées parce qu'il faut arriver à changer de la contractualisation. La contractualisation, elle ne peut pas être que du côté de ceux qui sont du côté de l'offre. Il faut aussi, par exemple, dans le cas de la contractualisation, elle ne peut pas être que du côté du groupement d'entreprises du second oeuvre qui réalise la transition, qui réalise ce confortage mide. Ça passe aussi par des engagements des utilisateurs. Vous voyez, c'est une nouvelle forme de contractualisation au sens de nouvelle forme de convention qui repose, bien entendu, sur des engagements des entreprises, mais aussi sur des engagements des utilisateurs. Quel que soit le domaine d'activité, on peut le prendre pour le confort thermique, on peut le prendre pour le bien-vivementaire, on peut le prendre pour la mobilité, travailler les engagements des utilisateurs. de telle manière que le contrat, finalement, se transforme en convention où il y a, comment dirais-je, une circulation monétaire, bien sûr, il y a de la monnaie, il n'y a pas que de la monnaie. Dans la convention, il n'y a pas que des dimensions monétaires, il y a des dimensions d'engagement. Donc, ça renouvelle la façon dont les contrats se mettent en place et la façon dont opèrent les formes de contractualisation avec un ensemble de partenaires. Voilà quelques éléments clés, si vous voulez, de cette trajectoire que représente l'UFC. Alors, tout ce qu'on avait comme intention à travers ce récit vécu par Didier Dumont et son entreprise, qu'on pourrait continuer parce qu'en fait, il se poursuit. Et aujourd'hui, il y a aussi des offres qui ont émergé dans le domaine de l'habitat collectif. C'était de pouvoir vous apporter quelques marqueurs autour de cette question des communes et de la fonctionnalité. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est peut-être, je ne sais pas s'il y a eu un très grand bouquet, mais James pourra peut-être nous envoyer déjà une première question éventuellement qui serait issue du fil de discussion. Et puis, si vous en avez d'autres qui vous arrivent maintenant, n'hésitez pas. On se donne maintenant une dizaine de minutes pour poser peut-être deux ou trois questions et avec les réponses de Christian. Alors, il y a une question qui va finalement être double. La question dit est-ce que la coordination entre les corps d'État et les artisans n'est pas le rôle du maître d'œuvre, de l'assistant de coordination qui est utilisé ? on a développé toute la dimension coopération. Donc, je vous laisse répondre si vous voulez bien. Les enjeux de coordination, c'est ces enjeux d'articulation, il faut venir devant, derrière, après, c'est-à-dire de juxtaposition ou de successivité des tâches d'intervention sur un chantier ou dans une entreprise qu'elle soit. Il y a la coordination, elle va permettre de faire regrouper des acteurs différents à l'intérieur d'une entreprise ou entre entreprises dans des logiques de successivité des tâches et de simultanéité des tâches. C'est ça qu'on appelle la coordination. Historiquement, le travail, les activités économiques, on crée de la division du travail, derrière cette divisation du travail, une spécialisation du travail, derrière ces spécialisations, les enjeux qu'on appelait le gain de productivité, c'est-à-dire on va plus vite. C'est tout le modèle industriel, divisé, segmenté et bien entendu, à côté de cette segmentation, il fallait bien rassembler et donc, on va d'aller coordonner. Mais on peut coordonner dans son silo. Chacun peut travailler dans son silo et c'est ça le problème qui arrive aujourd'hui. C'est-à-dire que la division a été tellement développée par petits silos, chacun travaille dans son silo. Sur le papier, il y a un enjeu de coordination mais c'est sur le papier. quand on est dans le réel des choses, on arrive à des problèmes bien différents qui est la façon dont dans son silo, on reste enfermé dans son silo, on se fout des autres, on fait son boulot comme on dit, j'ai fait mon boulot. Ou est-ce que la façon dont on le fait, on va tenir compte des autres, soit qui travaillent en simultanéité, soit qui vont travailler derrière. Et donc, la prise en compte des contradictions de l'autre, c'est ça qu'on appelle la coopération. Ça demande de s'intéresser à l'autre. Ça demande de s'ouvrir aux autres. Ça demande d'écouter les autres. De ce point de vue, la fonctionnalité de la coopération et la coopération, c'est une façon de réhumaniser l'économie. On ne reste pas sur soi, on ne reste pas enfermé dans soi, enfermé dans son service. Non, on cherche à s'ouvrir et à travers cette ouverture, cette compréhension, cette écoute, certains appellent ça l'empathie, certains appellent ça la coopération, plus précis. on recherche en réalité une performance parce qu'on voit partout les déchets humains comme matériel que provoque la non-coopération. Et donc, il faut faire une distinction entre coordination et coopération. C'est très important. La coordination, elle est très présente et ne répond pas aux enjeux de coopération. Encore une fois, la coopération crée du lien derrière, crée un engagement des êtres dans les professions qui est la leur et dans le travail qu'ils font. Alors, le deuxième point qui était lié à la James, c'était… Du coup, est-ce que ce travail, ce travail, alors que c'était plutôt la coordination qui était évoquée, ce n'est pas la responsabilité finalement du maître d'œuvre ou l'assistant maître d'œuvre ? Alors, dans ce… Il y a toujours… Dans le bâtiment en particulier, il y a différentes fonctions selon les situations. Il y a un maître d'œuvre ou une assistance émettrice de ouvrage également dont le rôle, dont les rôles, c'est de prévoir la question de la coordination. Mais ils sont souvent démunis pour impulser la coopération. Et ici, si vous voulez, quel acteur qui va impulser cette dynamique-là, ce n'est pas prédéterminé à l'avance. En fait, si vous voulez, la façon dont se construit cet écosystème coopératif, il n'est pas dicté à l'avance. Il va dépendre de la compréhension de chacun de ses enjeux et il va dépendre de l'acteur qui est le plus dynamique, qui est le plus moteur sur ces questions. Donc, il n'y a pas ce qu'on appelle ce saut systémique, c'est-à-dire avec qui on va coopérer, ça ne veut pas s'écrire sur le papier. Ça va dépendre des entreprises que le rencontrent, ça va dépendre des acteurs qui vont rentrer dans cette acceptation de la coopération et ce n'est pas donner l'avance. C'est en discutant, c'est en mettant en avant, en discutant aussi des enjeux généraux, du changement de modèle économique, c'est en discutant que l'on arrive à identifier qui est prêt à s'engager dans cette démarche et qui est prêt à la soutenir. Donc, il n'y a pas de prédétermination des fonctions. Ensuite, quand on est engagé d'une visite de coopération, qu'elles se sont installées dans le temps, il peut y avoir des situations où la coopération a du mal à se développer, voire la coopération se heurte à des difficultés que les acteurs qui sont engagés dans cette coopération ont du mal à identifier, à surmonter. Parce que c'est difficile. Disons les choses simplement, c'est difficile. Ça nous prend un contre-courant de l'histoire des uns et des autres, le moins le premier. Ça nous prend un contre-courant. Et donc, cette difficulté, ce que j'appelle l'adversité de la coopération, elle suppose lorsqu'il y a des bugs qui apparaissent, qu'un tiers soit mobilisé pour comprendre. Ce n'est pas par mauvaise volonté souvent que les gens ne coopèrent pas. C'est qu'ils sont pris par des contraintes qui ne sont pas forcément identifiables. Et du coup, ces contraintes n'étant pas identifiables ensemble, le groupe a du mal à le surmonter. Et pour pouvoir les identifier, pour pouvoir les préciser, devant ces difficultés de coopération, il est nécessaire parfois de faire appel à un tiers et c'est très utile. non pas pour se culpabiliser, non pas pour se renvoyer là-bas, pas du tout. C'est pour pouvoir identifier ces contraintes et travailler ensemble pour savoir comment les surmonter. Il y a, si vous voulez, comme cette économie est plus humaine, beaucoup plus humaine que le modèle industriel et financier et actuel, eh bien, les personnes s'engagent. Quand elles s'engagent, elles engagent elles-mêmes aussi. Et quelquefois, faire le discernement entre les difficultés personnelles et les difficultés de l'adversité de la vie, de la déversité de la coopération, ce n'est pas si facile à faire et un tiers peut être bien utile. Est-ce que je peux partager une deuxième question ? Alors, avec une réponse très rapide. Très bien. C'est trop long, c'est ça. La question est précise, c'est du coup, relativiser la dimension financière par rapport à d'autres enjeux. Est-ce que ça revient à dire qu'il faut monétariser ces autres enjeux ? Surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Dès qu'on commence à monétariser, on compte. Dès que vous comptez, vous passez à côté des enjeux extrêmement importants qu'il ne peut pas renvoyer des nombres. Donc, il ne faut surtout pas tout monétariser. Surtout pas. Alors, il y a des choses, il y a des engagements gratuits qui méritent d'être reconnus. Il y a des formes de coopération gratuites qui demandent à être reconnus et prendre en compte cette dimension non-monétaire des engagements est essentielle à l'économie de la fonctionnalité de la coopération. L'économie n'est pas que monétaire. Alors, maintenant, bien entendu, il y a des enjeux monétaires. Il y a des enjeux monétaires et donc, il y a des arbitrages à faire, à opérer. Généralement, ce que nous préconisons du point de vue de cette doctrine, c'est l'idée que du côté monétaire, il faut qu'il puisse citer sur la piscine débattu parce qu'il est en jeu la continuité de l'entreprise étant au jeu les conditions de vie aussi des ménages qui rentrent dans cette logique, lorsque les ménages rentrent dans cette logique, il y a une notion qui mettrait en suite d'étudier un peu plus longuement qu'on appelle la dépense acceptable. Qu'est-ce qu'il est ? Qu'est-ce qu'il est possible de dépenser ? On inverse la proposition. On ne fait pas une offre qui trouve un marché, on regarde dans l'autre sens. Quelle est la dépense acceptable et qu'est-ce qu'on peut construire ensemble sur la base de cette dépense acceptable de telle manière que ceux qui vont essentiellement réaliser cette solution puissent trouver une forme de rémunération qui convienne à leur propre développement et deuxièmement comment ça se combine, ça s'articule avec des engagements non monétaires qui vont permettre effectivement de retrouver une forme d'équilibre financier pour les entreprises engagées dans la démarche. C'est en passant par la notion de dépense acceptable et pas d'offre et pas de prix. Juste prix, ça n'existe pas. Cette notion de juste prix n'existe pas. C'est des rapports de force que l'on passe dans le marché les justes prix, c'est des rapports de force. Non, il peut y avoir des dépenses acceptables et qu'on reconstruit à ce moment-là ce qui est possible de faire à partir d'une dépense avec des engagements qui donnent lieu à rémunération et des engagements qui peuvent être gratuits. C'est une articulation de l'économie monétaire avec l'économie non monétaire. De ce point de vue, l'économie sociale et solidaire est de plein pied avec l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. La façon dont l'économie sociale et solidaire envisagent les dimensions monétaires de l'économie et les dimensions non monétaires, c'est une approche tout à fait pertinente en lien avec le développement de l'EFSI. Merci beaucoup, Christian, pour ce temps de réponse aux questions. Je vous propose peut-être qu'on passe au deuxième temps maintenant qui nous intéresse, c'est-à-dire que finalement, comment ça se passe concrètement ? Comment ça se passe concrètement ? Alors, d'abord, ça se passe, et peut-être, Vincent, tu peux passer, ça se passe dans une slide suivante, avec un certain nombre de dispositifs d'accompagnement qui existent parce qu'effectivement, se familiariser avec ces déplacements de points de vue, avec ces nouvelles modes de faire demande un temps long et puis demande parfois un accompagnement. ça peut se faire soit sous forme pour les entreprises sous forme d'accompagnement collectif, ça a été beaucoup beaucoup le cas ces 15 dernières années et puis de plus en plus aussi dans les accompagnements individuels où chacun va avoir des problématiques très spécifiques à traiter et à travers l'exemple de Didier Dumont mais aussi à travers les réponses que Christian a apporté, on a bien vu que parfois des sujets singuliers se posent et donc doivent être traités de manière individuelle. Et puis, chemin faisant, on a vu de plus en plus la question des territoires émergées parce qu'en fait, on se rend compte que ces questions notamment d'externalité, c'est-à-dire les impacts de ce que font les entreprises se posaient en termes de territoire et les effets, vous voyez, c'est tout de suite un des points sur lesquels Christian a zoomé tout à l'heure en termes d'intérêt du modèle économique de Didier Dumont, il a parlé de territoire et de société et donc les territoires de plus en plus ont été mobilisés parce que c'est finalement la bonne échelle, le bassin de vie pour s'intéresser à ces questions-là. Alors, il y a des accompagnements de projets de dimension territoriale dédiés aux entreprises ou qui sont plutôt initiés par des entreprises, il y en a un certain nombre qui sont initiés par des collectivités, d'autres initiés par les citoyens, mais en fait, ce qu'on peut dire, c'est que quelle que soit l'initiative, qui que soit l'origine de ce projet territorial, les autres acteurs, par exemple, si c'est une entreprise qui décide d'eux, les autres acteurs vont systématiquement être mobilisés, collectivités et citoyens parce qu'en fait, ça interroge vraiment des questions d'habiter le territoire, de se nourrir en bonne santé sur le territoire, de se mouvoir sur le territoire et donc, évidemment, tous ces gens-là sont concernés. On fait là une petite incise, un petit zoom sur un dispositif qui est mis en œuvre par l'ADEME en ce moment qui s'appelle Coopter et qui cherche justement à faire émerger comme ça des écosystèmes territoriaux autour de la question de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Peut-être que dans le fil de discussion, il sera possible éventuellement s'il y a des pages vers lesquelles on peut flécher de nous indiquer un peu comment s'informer davantage dessus. Et alors, si vous voulez, derrière tout ça, en fait, et Vincent, peut-être tu peux passer à l'étape suivante, c'est derrière tout ça, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont engagés ou même des systèmes d'acteurs qui sont engagés. Alors, des systèmes d'acteurs, ils sont de différentes natures. Il y a d'abord ceux qui vont s'engager et là, on a effectivement au niveau national. Vous voyez, ça se joue à différents niveaux parce qu'il y a par exemple des acteurs ou des institutions au niveau national qui vont porter alors porter des enjeux de recherche, des enjeux de réglementation, donc des enjeux qui permettent, qui favorisent en fait le déploiement de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Et puis, après, au niveau régional, vous retrouvez à ce moment-là plutôt des gens qui vont être dans l'animation de thématiques, dont l'économie circulaire, l'EFC, le développement économique et d'autres questions sur lesquelles on va pouvoir effectivement s'appuyer. Et l'échelle qui est la plus pertinente pour déployer dans le réel l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est la notion de l'échelle du bassin de vie. C'est là que les choses se passent et se jouent. Et donc, à ce moment-là, on va bien sûr travailler avec les entreprises, leurs régions locaux, les groupes des citoyens. Il y a un certain nombre d'acteurs qui sont indiqués ici en orange qui sont plutôt ceux qui vont être des acteurs ressources en recherche, en accompagnement, en partage de connaissances. Et puis, en vert, vous avez tous les acteurs qui s'occupent de l'animation des thématiques et qui aident aussi à les faire émerger, notamment à travers des dispositifs en accompagnement technique et financier. Et vous allez avoir, par exemple, au niveau local, des collectivités qui peuvent à la fois être embarquées dans des projets, mais aussi portées au sens de l'accompagnement des projets ou du financement des projets de type EFC ou des agences locales, par exemple, l'agence de l'eau ou autre. Voilà, donc différents dispositifs d'accompagnement, différents acteurs et peut-être pour rendre les choses plus réelles encore, je vais me tourner là vers James. Est-ce que tu peux nous dire, James, faire un retour d'expérience, en fait, sur la manière dont ça s'est déployé dans le temps en région Aura ? Oui, avec plaisir, Paul. Si Vincent, tu peux passer sur la diapositive. Super, merci beaucoup. voilà. Donc, alors moi, je parle depuis la région Auvergne-en-Alpes, je suis dans l'équipe du CIRID, et le CIRID a été à l'initiative avec un centre d'acteurs dès 2011 d'un club qui s'appelle le Club Clé, vous voyez le logo sur la diapositive, qui est autour de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Donc, ce club, il a été initié en 2011, il a été formalisé en 2014 et il a réuni un collectif de différents types d'acteurs, on trouvait à la fois des collectivités, des entreprises, des chercheurs, des experts. Et en fait, la réunion s'est faite autour d'un partage sur le besoin à la fois de communication, de coordination, de diffuser des ressources sur le sujet de l'économie de la fonctionnalité. Donc, ce club, avec quelques années d'expérience, il a développé un programme d'action avec différents dispositifs, vous en avez quelques exemples sur la diapositive, on a des programmes qui sont vers les entreprises, qu'on appelle reliefs et défis, on accompagne régulièrement des entreprises dans leur trajectoire vers l'EFC, on a des actions vers les collectivités, donc là, vous voyez l'action COFP qui est indiquée qui touche à la commande publique sur les collectivités de Vendronalp, et on intervient aussi sur un atelier sur la commande publique et un autre dispositif qui est intéressant qui n'apparaît pas sur la diapo, qui est un projet européen et qui va toucher là les étudiants et les entreprises qui s'appellent Digifof. Donc, on déploie à la fois l'action du club clé à travers des dispositifs et puis, alors c'est un peu petit sur la diapositive probablement, mais vous avez un certain nombre de propositions régulières qui sont une newsletter, des temps de découverte de l'EF, des rencontres réguliers entre les membres du club qui sont dans l'agenda régulièrement de manière à créer du lien entre les différents acteurs. Donc ça, c'était pour poser le contexte d'un club régional. Un exemple, il en existe donc il en existe de nombreux dizaines dans les différentes régions de France avec des parcours chacun un petit peu différents, mais avec au cœur du coup de ces dispositifs d'accompagnement. Ce que je peux peut-être dire pour compléter sur ce que ça peut apporter parce que dans le club clé, dès le début, il y a des réseaux qui étaient présents et qui participent à la vie du club. Pour ces réseaux, c'est l'occasion de monter en connaissance et en compétence. Ça résonne avec ce que tout à l'heure Épole et Christian disaient. Le travail commun nous permet de monter en connaissance et compétence communes sur le sujet de l'EFC. Il y a du partage de ressources qui est proposé. On a pu faire émerger et valoriser des exemples emblématiques. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il y a ceux qui étaient vraiment finalement des exemples qui étaient à travers les programmes d'accompagnement relief, mais aussi finalement par la connaissance des uns et des autres. On a pu identifier des initiatives. C'est un peu le cas de Dumont où il y avait finalement des éléments qui rejoignent l'EFC, mais qui n'étaient pas un engagement au départ dans une trajectoire EFC. Donc ça, c'est un point important de pouvoir faire émerger et valoriser des exemples emblématiques. Et puis, on apporte aussi au réseau à travers le club une capacité d'innovation dans des programmes d'accompagnement qui sont extérieurs au club où on peut faire des passerelles avec d'autres dispositifs qui sont proposés sur le territoire régional par d'autres réseaux. Et pour finir, je propose de montrer aussi l'intérêt que ça peut apporter pour les entreprises qui sont parfois des adhérentes, finalement, ces entreprises des réseaux avec lesquels on coopère au sein du Club Clé. C'est l'occasion pour ces entreprises d'accéder à des dispositifs qui sont proposés. Là, pour nous, c'est relief, mais on en trouve dans d'autres régions de France. Accéder à des ressources et des exemples inspirants, alors à la fois au niveau régional, mais aussi à travers le travail qui est fait au sein de l'Institut et au sein de l'Interclub, on développe de plus en plus l'accès aussi à des expériences d'entreprises d'autres territoires qui ont peut-être la même activité que l'entreprise qui s'engage dans le Club. Et donc, voilà, il y a vraiment une mise en réseau des ressources et des exemples à une échelle territoriale qui est la région et où la région. Pouvoir échanger entre entreprises, entre pairs, on appelle ça, du coup, ça, c'est vraiment quelque chose qui est précieux et qui est valorisé par les entreprises autour de ces trajectoires qui sont riches et parfois complexes. Et puis, pouvoir disposer d'un regard et d'un accompagnement, que ce soit par les animateurs du Club, que ce soit par les consultants et les consultantes qui travaillaient avec nous pour accompagner les entreprises. Voilà. Je m'arrêterai sur cet intérêt pour les entreprises, si tu veux bien, Paul. OK, merci beaucoup. Une question sur, avec le recul, là, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne bien, un dispositif territorial comme ça ? est-ce qu'il y a des choses que vous avez identifiées comme étant un peu clé dans la réussite à mesure ? Alors, je ne sais pas s'il y a un ou deux ou trois ingrédients si tant est que c'est possible de les identifier. Je crois que ça rejoint le fait que la coopération, c'est quelque chose qui nécessite un accompagnement régulier, donc l'importance de l'animation qui est proposée au sein du Club Clé comme dans d'autres clubs territoriaux, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire donner les conditions. En fait, on se rend compte souvent que, que ce soit les réseaux, que ce soit les entreprises, il y a un vrai plaisir et une contribution assez spontanée quand on met les conditions pour qu'elles puissent se mettre en œuvre. Ça paraît un peu bête de dire ça parce que je pense qu'on le trouve dans d'autres types de projets, mais il y a une valeur ajoutée de l'animation, la régulière de l'animation, ça c'est un point qui est à mon avis très important. Ça c'est dans le premier point. Ensuite, je pense que le deuxième ingrédient c'est le fait de pouvoir donner à voir, que ce soit à la fois à travers des fiches parcours, des récits d'entreprises ou de territoires, à travers des vidéos ou des événements où on propose des témoignages. Je pense que ça c'est un élément important et de pouvoir aussi donner corps au-delà des intentions sur des exemples et retours d'expérience. Alors oui, je vois une question, c'est effectivement le CIRIT qui anime le Club Clé. en s'appuyant aussi sur les autres membres et les autres réseaux du Club. Mais c'est un Club qui est effectivement animé par le CIRIT. Ok, merci beaucoup pour ces précisions. On voulait donc à travers cette deuxième partie expliciter un peu comment ça se passait concrètement sur les territoires, quels étaient les dispositifs d'accompagnement, mais aussi quels étaient les acteurs. Parce qu'en fait, on se rend compte cette question-là de l'émergence des clubs est aussi issue d'expériences où on s'est rendu compte que lorsqu'il y avait des opérations collectives qui étaient lancées sans que des structures puissent prendre le relais et fassent vivre les choses dans le temps, parce qu'en fait, Christian a bien insisté là-dessus au début de notre discussion sur la question du temps long, de la construction sur le temps long et de cette confiance qui se construit au fur et à mesure. on se rend compte que malheureusement, on se retrouve avec des sinusoïdes, c'est-à-dire parfois un grand enthousiasme et puis qui retombe parce qu'il n'y a pas d'acteurs pour tenir dans le temps une dynamique et une intensité sur cette thématique-là. d'où l'importance d'avoir ces clubs régionaux qui permettent notamment ces types d'animations. Paul, tu as peut-être vu que dans le chat, ce que Claire avait partagé le lien vers le panorama. Merci beaucoup. C'est vrai, peut-être Claire, tu veux en parler deux minutes des deux liens que tu viens de nous donner, s'il te plaît ? Oui, alors le lien sur le panorama, en fait, c'est une étude qui a été réalisée par PICAIA pour le compte de l'ADEME. Donc, l'idée, c'était de pouvoir faire vraiment un état de l'ensemble des acteurs qui travaillaient sur le sujet de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération et puis également de faire un état de toutes les opérations qui étaient portées par l'ADEME. On avait besoin d'avoir une sorte de photographie à un moment donné de tout ce qu'on pouvait porter et donc ça donne à voir à tout le monde également le type d'opération et donc c'est assez instructif à ce niveau-là et donc dans ce panorama, c'est un rapport qui est assez volumineux mais il y a aussi des fiches sur les entreprises dont du mot énergie mais il y en a aussi plein d'autres exemples donc ça, c'est tout à fait intéressant d'aller regarder en fait toutes ces expériences. Il y a des fiches sur des actions collectives qui sont portées en région donc actions collectives c'est-à-dire ce sont des accompagnements vers plusieurs entreprises donc là, ça vous peut donner à voir du coup le type de dispositif il y a une fiche sur les conditions de l'émergence et du développement de dynamique d'économie et de la fonctionnalité donc ça s'adresse vraiment aux acteurs publics et institutions, parapublics voire organismes consulaires qui veulent porter ce type de dynamique en région donc ça donne des clés en fait pour pouvoir se développer. donc on a vraiment des choses assez dirons-nous concrètes à fournir pour donner à voir un peu plus ce qui peut être fait donc ça c'est dans le panorama donc je vous ai mis le lien et donc vous pouvez trouver tous ces documents dans la librairie ADEME. Après, j'ai mis un autre lien qui est le programme Coopter qui a été présenté un petit peu par Paul donc ce programme c'est Territoires de services et de coopération ça a été lancé en 2020 donc c'est fait en coopération avec ATEMIS donc Christian Dutertre et Patrice Videl et l'idée c'est d'accompagner des projets territoriaux dans différentes régions de France et ça peut être porté par des collectivités des entreprises des associations mais l'idée c'est toujours d'avoir un écosystème coopératif territorial donc ce qu'on vous présentait pour du mot énergie en fait c'est un peu la même idée c'est-à-dire qu'on voit bien que la coopération est clé et l'idée c'est d'avoir des écosystèmes coopératifs qui se développent autour de la mobilité autour de l'alimentation du tourisme de la culture on voit que c'est par ces écosystèmes qu'on va pouvoir engager des modes de vie différents et des changements profonds des modes de production et des modes de vie donc voilà ça c'est un programme qui est très opérationnel sur le plan du terrain en retard de projets territoriaux mais également il y a toute une partie de recherche qu'on appelle recherche-intervention c'est-à-dire tourner vers l'action et avec des communautés derrière une communauté de recherche une communauté d'accompagnateurs consultants qui sont aux côtés de la communauté de porteurs de projets donc ça c'est tout nouveau ça vient de sortir c'est tout récent puisque c'est 2020 et les projets commencent tout juste là à émerger et les communautés également à prendre un peu plus pied dans ce programme pour travailler ensemble Merci beaucoup Claire on a vu qu'il y avait des questions qui se posaient aussi sur les questions sur la dynamique inter-club sur le financement des clubs ce que je vous propose c'est peut-être on va avoir un temps en toute dernière partie de ce webinaire pour prendre encore des questions et des réponses et peut-être qu'on pourra les instruire à ce moment-là donc on les oublie pas on les garde très précieusement et peut-être qu'on pourra apporter quelques éléments de réponse peut-être justement pour venir sur la partie qui intéresse aussi la raison pour laquelle on est là tous ensemble c'est-à-dire et maintenant qu'est-ce qu'on fait je vais demander là peut-être à Vincent de nous aider en passant au slide suivant parce que en fait l'idée de ce webinaire national c'est aussi de pouvoir tous se mettre partager déjà sur ce qu'est l'économie de la fonctionnalité de la coopération et vous avez chacun chacune était invité à y participer parce que en région il va aussi se passer un certain nombre de choses en fait on a on a imaginé un dispositif en deux temps en région dont la finalité elle peut être résumée comme comment est-ce qu'on fait en sorte de réunir ce qu'on appelle des têtes de réseau c'est-à-dire des acteurs qui sont eux-mêmes en lien avec des entreprises éventuellement des collectivités et qui sont chargés d'animer en fait des groupes d'entreprises ou de collectivités comment est-ce que en réunissant ces gens autour d'une table on peut faire émerger des dynamiques singulières sur alors à l'échelle peut-être peut-être d'une région mais plus singulièrement de bassin de vie on pourrait expérimenter des choses bref comment est-ce que lors du premier atelier régional on réfléchit ensemble et on vous invitera à réfléchir ensemble dans votre région sur les thématiques qui pourraient être intéressantes d'instruire avec les lunettes de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération donc là on aura ce temps d'échange alors parfois c'est un temps d'échange qui est thématisé parce qu'il y a certaines régions qui ont dit nous on est déjà en train de travailler autour de la question du bien-vivre alimentaire on a déjà posé la question de l'habiter alors à ce moment-là ces régions elles ont décidé d'avoir une approche un peu focale et de réfléchir sur cette thématique-là comment est-ce qu'on peut créer une dynamique sur quel territoire éventuellement on peut créer une dynamique et puis le deuxième atelier régional sera plutôt le temps de comment est-ce qu'on pense l'action c'est-à-dire que très bien on a identifié en premier atelier quels étaient les sujets qui nous intéressaient finalement le plus et puis en deuxième atelier on va voir comment est-ce qu'on met en place les conditions pour que ça ait lieu c'est-à-dire qu'il y ait des actions derrière qui soient menées alors je vous ai dit il y a certains certains endroits certaines régions dans lesquelles il y a une thématique qui a été qui a été identifiée pré-identifiée dans d'autres régions il peut y avoir aussi des situations où on a déjà pas mal avancé sur la question de l'économie la fonctionnalité et de la coopération par contre ça pourrait être intéressant de mobiliser des nouveaux acteurs sur une autre dynamique par exemple dans telle région on va avoir déjà une dynamique qui est lancée autour de l'économie sociale et solidaire et peut-être avec une focale de l'économie circulaire peut-être des co-conceptions si on avait un autre sujet qu'on pourrait inventorier et résoudre ensemble quel serait-il et puis dans d'autres régions ça a été très très ouvert et ma foi les acteurs qui étaient là se sont dit pour nous-mêmes et surtout pour nos adhérents pour les entreprises qui sont membres de notre collectif voilà ce qui pourrait être vraiment intéressant d'instruire en lien avec l'économie de la fonctionnalité et de la coopération et à la fin du deuxième atelier régional l'ambition c'est qu'on soit en capacité de dire voilà quels sont les sujets qu'on va maintenant mettre en discussion et en action et voilà surtout parce que ça c'est le plus important quels sont les acteurs qui ont envie de le porter donc en fait c'est vraiment une question d'émergence c'est comment est-ce qu'on fait émerger de nouvelles questions autour de l'FC et de l'émergence opérationnelle donc c'est de vous c'est-à-dire que c'est vous qui déciderez à la fin de l'atelier de si et comment on peut lancer effectivement une opération quelle qu'elle soit ou si on se rend compte que parce que parce qu'il manque on manque de porteurs ou pour telle ou telle raison on a besoin d'abord de réunir les conditions pour pouvoir traiter cette question et donc je répète simplement que c'est très différent selon les régions et l'objectif qui a été clairement affiché par l'ADEME au niveau ADEME national c'est de dire il faut que ces dispositifs-là soient designés au plus près du réel donc ça veut dire qu'en fait il n'y a pas une région qui ressemble à une autre ce sera chacun et chacune des participants et des participantes qui décideront ce qu'on va faire le sujet et ensuite comment on va s'y prendre c'est pour ça qu'on a dit c'est un dispositif qui est à votre service et qui vous ressemble parce que les situations ne sont jamais les mêmes peut-être slide suivant Vincent alors quelle démarche très concrètement en suivant on a il nous reste du temps donc on va pouvoir instruire deux deux sujets pour avant de finir ce ce temps ensemble d'abord il y a peut-être des questions par rapport à tout ce qui vous a été présenté tout à l'heure qui vous viennent et ça on vous invite à les noter toujours dans le fil de discussion et ces questions-là on va y répondre à mesure qu'elles viennent donc on voit bien qu'il y avait tout à l'heure des questions sur les clubs régionaux et l'animation comment se fait l'animation inter-club et peut-être que Christian au titre de président de l'IEFC pourra nous donner quand même quelques indications et James aussi comme lui étant un animateur d'un club donc on aura les deux les deux sons de cloche et puis ça c'est un un aspect qu'on veut qu'on veut instruire pendant le temps qui nous reste l'autre aspect qu'on vous propose aussi d'instruire c'est en parallèle alors on sait bien qu'on a tous deux hémisphères cérébraux je sais bien aussi que c'est pas toujours facile de faire du multitâche mais on peut essayer c'est que vous puissiez tout de suite vous voyez là en fonction de la région dans laquelle vous êtes vous avez des contacts qui sont indiqués et vous avez aussi des dates alors ce qu'on vous invite à faire c'est tout de suite noter ces dates dans votre agenda donc évidemment chacun chacune dans votre région donc je répète c'est vraiment des temps qui sont dédiés à ce qu'on appelle les têtes de réseau bien sûr que s'il y a des gens qui sont intéressés par suivre cette problématique ou suivre la dynamique en région elles peuvent tout à fait prendre langue avec les personnes qui vous sont indiquées et il y aura des endroits ou des moments auxquels qui pourront servir de discussion mais là ces deux ateliers dont j'ai parlé tout à l'heure sont dédiés uniquement à ce qu'on appelle les têtes de raison bien et bien que ces personnes là puissent dire voilà moi avec tout ce que j'ai entendu compte tenu aussi de l'activité de mon organisation compte tenu des préoccupations des membres des adhérents des bénéficiaires vous appelez ça comme vous voulez qui sont dont s'occupe mon organisation moi j'ai été intéressé par tel ou tel sujet et puis j'aimerais bien par la suite dans les ateliers 1 et 2 pouvoir discuter de tel ou tel sujet parce que je pense que c'est ce qui apportera le plus à mon organisation et à ses adhérents donc deux choses en parallèle il y en a une que vous faites tranquillement et vous pouvez aussi le faire à la fin de ce de ce temps de webinaire donc si vous le souhaitez vous notez tout de suite la date et les coordonnées des interlocuteurs et les interlocutrices et puis quand on aura terminé le webinaire vous envoyez les réponses sur les points d'intérêt et puis comment vous souhaitez poursuivre la démarche et puis on va tout de suite moi je propose prendre quelques quelques questions à la volée alors James moi j'en avais noté une première qui était sur la question ça te laissera peut-être le temps de regarder aussi quels sont les autres bouquets de questions qui ont été posées une première question je crois autour de l'animation interclub parce que tu avais parlé de cette animation interclub donc peut-être Paul du coup je peux me permettre de relever une question qui touche vraiment à la diapo qui était affichée là les régions qui sont concernées alors du coup là je pense que tu les as évoquées ou peut-être pas toutes listées mais on les voit bien à l'écran peut-être qu'on peut préciser qu'il y a deux autres régions qui sont aussi engagées qui ont fait l'objet de l'atelier déjà avant ce webinaire du coup je te laisse compléter peut-être oui oui c'est simplement c'est comme la région Aura et puis la région Occitanie qui ont déjà fini enfin déjà pas mal avancé dans le parcours ok merci pour ça Christian est-ce que tu veux répondre à cette première question peut-être côté IEFC comment comment s'anime la dynamique interclub alors j'ai plus exactement la question sous les yeux mais de mémoire c'était essentiellement ça c'est Marc c'est Marc Dufault en Ile-de-France qui pose la question alors bon comme vous le voyez les clubs se sont constitués progressivement la création du programme les clubs remontent à 2007 pardon et le dernier club il est en cours de construction en ce moment dans le Grand Est donc les clubs se sont créés progressivement il y a aussi deux clubs à l'étranger qui sont au Brésil qui sont constitués Rideau de Janeiro et Loto avec l'Horizonte donc il y a une dynamique qui s'est mise en place qui est émergente et ce que l'on a vu c'est que pour que les clubs puissent vivre avec les animations dont on a parlé Paul il fallait que des personnes soient salariées stabilisées dans le club et pour avoir pour fonction principale d'animer ces clubs et de prendre en charge le rôle des clubs et des régions pour l'instant et dans un certain nombre d'endroits ils commencent à émerger des clubs par bassin de vie de manière plus localisée alors ces personnes en même temps qui sont animateurs ou animatrices sont assez isolées parce qu'elles sont dans des structures où les autres sont des bénévoles ou sont adossés à des organismes d'intermination comme le Cyril mais quand même ils sont dans la logique d'animation des clubs souvent ils ont confronté à cet isolement et on a créé l'institut donc l'IEFC l'Institut européen de la fonctionnalité de la coopération a créé il y a maintenant à peu près trois ans si je ne me trompe pas des réunions qu'on a appelées Interclub dont l'enjeu il est double à la fois ça permet aux personnes de surgir des informations de se contacter d'établir des liens sur les expériences qui sont au milieu de l'heure et en même temps la lieu qui leur permet aussi de progresser sur le plan du professionnalisme parce qu'en réalité animer un organisme d'intermédiation comme ça ce n'est pas évident du tout et c'est surtout un nouveau métier à la fois les questions de la fonctionnalité de la coopération ne sont pas si simples qu'à aborder ce n'est aucune évidence à ce dont on se comporte et en même temps le rôle des clubs qui n'est pas de faire qui est de permettre la coopération entre les acteurs de la région favoriser la coopération soit entre des têtes de réseau donc des réseaux derrière soit la coopération entre entreprises soit entre entreprises et collectivités donc favoriser la coopération entre les acteurs de la région ce n'est pas facile à faire et donc a été mis en place voilà ce réseau dit interclub l'idée est aussi d'ouvrir ce réseau à alors vous organisez d'intermédiation comme parce qu'il y en a trois qui portent des limites de club des limites EEC il y a l'initiative durable dans le Grand Est Lucie Reed en aura et puis l'Écoe en centre Val-de-Loire ça peut permettre bien entendu à ces personnes qui sont dans ces logiques qui sont présentes et James est présent depuis le début dans cette réunion dite interclub mais on veut de s'ouvrir à d'autres personnes qui animent des organismes d'intermédiation de telle manière que ce métier prenne corps et que des échanges puissent être établis entre ces personnes alors pour l'instant ce sont des rencontres puisque est-ce qu'il existe une plateforme d'échange pas en tant que plateforme d'échange non par contre ce qui existe c'est le site qui vient d'être rénové de l'Institut il vient d'être refondé donc allez le voir critiquez-le il est en train de ça a été fait pour l'université d'été l'université d'été s'est rassemblée jeudi et vendredi à Tourouin près de Lille donc le site de l'UFC dans le site de l'UFC la partie qui est réservée au club est ouverte à tous donc c'est une forme de plateforme qui n'est pas mais c'est pas une plateforme réservée aux animateurs de club c'est une plateforme qui met en évidence la dynamique des clubs et qui crée des réseaux des liens entre les différents clubs voilà ce que l'on peut dire et donc il y a une réunion à peu près il y a une réunion avant qui était en présentiel si je ne me trompe pas c'est un jour un jour et demi quand c'était en présentiel à cause du Covid ça s'est fait par en vidéoconférence je pense que après l'université d'été qui a été quand même un succès pour tout le monde parce qu'il y a eu pas mal de gens qui sont venus les clubs il y a eu autour de 200 personnes un peu plus de 200 personnes qui sont venues je pense et il y a un plaisir évident de se retrouver humainement je pense qu'il y a aussi cette dimension humaine de ces réunions et donc très certainement il va y avoir un rythme de réunion une fois sur deux à distance et une fois sur deux sur site et ça les sites tournent généralement entre les lieux des différents clubs c'est aussi le moyen de découvrir la région de découvrir l'activité du club James tu veux compléter ou j'ai dit l'essentiel non non c'est l'essentiel est dit Christian c'est parfait peut-être que je peux partager une autre question si c'est ok il y a une question qui touche aux conditions de réussite de la pérennité du business model de l'EFC sur le long terme est-ce que un modèle qui s'appuie est-ce que c'est un modèle qui s'appuie sur une rentabilité raisonnée pour assurer juste ce qu'il faut les salaires les charges les dépenses et donc oublier la notion de chiffre d'affaires et de profit alors la notion de business model est une expression que l'on tente à réinterroger parce que derrière cette expression les gens y mettent un contenu qui est très différent d'une personne à l'autre et généralement comme business ça vient de nous commerciale la question financière et monétaire est perçue comme principale dans l'imaginaire ça ne veut pas dire que ce soit mécanique mais dans l'imaginaire la question financière devient la question principale alors ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure c'est que non c'est bien entendu la question financière de l'anonymique d'une entreprise ou d'un écosystème est une question très importante on peut pas c'est à côté mais elle n'est pas la seule ni forcément la question principale il va y avoir d'autres sujets qui à un moment donné deviennent principaux d'ailleurs la plupart des entreprises qui s'engagent dans l'EFC c'est pas pour un problème de rentabilité c'est pas ça l'entrée l'entrée c'est souvent comment on assure une responsabilité sociétale et territoriale comment on prend en charge les enjeux de développement durable comment on remodifie les logiques de coopération à l'intérieur de l'entreprise comment on fait en sorte que les salariés de l'entreprise ne tombent pas dans le burn-out mais soient engagés et donc la façon dont les entreprises rentrent dans la démarche d'EFC c'est rarement pour maximiser en tout cas jamais pour maximiser la rentabilité mais rarement comme question principale alors attention quand je dis ça ça veut pas dire que ce serait une question pas importante bien sûr c'est une question importante c'est une question importante parce que je le redis si la rentabilité n'est pas au rendez-vous c'est-à-dire si la entreprise dépense plus que ce qu'elle reçoit sur le plan monétaire elle n'est pas pérenne plus que ça là je vois la question est-ce qu'il y a donc la notion de chiffre d'affaires est une question on va dire c'est pas la question du chiffre d'affaires qui est importante c'est la question de la valeur ajoutée parce que vous connaissez un peu la technique des choses la valeur ajoutée c'est une expression monétaire de l'apport de l'entreprise à la dynamique qui est en coût c'est donc moins le chiffre d'affaires qui lui est la question des ventes que la valeur ajoutée apportée par l'entreprise le deuxième point c'est est-ce qu'il peut y avoir alors cette notion de valeur ajoutée ce qui est intéressant la notion elle-même c'est qu'à la fois historiquement c'est une considération on aborde la valeur ajoutée de manière monétaire et immédiatement dans l'imaginaire la façon dont on se projette parce que c'est très important de la façon dont les uns et les autres nous projetons et bien la valeur ajoutée ce n'est pas que monétaire c'est aussi les effets utiles sur l'environnement les effets de lien qui sont créés dans les territoires le patrimoine immatériel qui ne sont pas forcément des questions monétaires qui est bien une contribution à la richesse du territoire par exemple donc ça c'est un point important donc pas de chiffre d'affaires comme notion clé mais de valeur ajoutée oui ensuite la question du profit il faut que les entreprises réalisent des profits la question c'est à quoi est destiné le profit est-ce que le profit est destiné à la rémunération des actionnaires ou est-ce que le profit principalement ou est-ce que le profit il est réinvesti pour le développement de l'entreprise donc ce que nous appelons souvent rentabilité raisonnée c'est par une situation où la rentabilité n'est pas le critère unique seul c'est-à-dire qu'il va falloir raisonner cette rentabilité mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de profit non parce que s'il n'y a pas de profit il n'y a pas d'investissement et donc il y a besoin d'investissement simplement l'investissement je voudrais insister là-dessus ne représente pas uniquement un investissement sur le plan monétaire aujourd'hui les principaux investissements sont des investissements qu'on appelle immatériels dans le domaine de la compétence dans le domaine de l'innovation servicielle dans le domaine de la professionnalisation des équipes et donc les investissements immatériels ce sont des investissements qui nécessitent des dépenses monétaires il faut bien les prendre quelque part donc bien entendu sur les ressources financières de l'entreprise en dehors des dépenses autres celles qui sont indiquées dans le chat c'est-à-dire des salaires des charges et des dépenses courantes il faut bien faire des dépenses d'investissement il faut bien faire ces investissements donc on a besoin de profits qui réinvestissent deuxième point dans les investissements immatériels il ne suffit pas de la dimension monétaire il y a aussi du temps c'est-à-dire qu'il y a une façon dont les gens s'engagent dans l'information et ça ça ne relève pas du monétaire ça va relever de la dimension subjective intersubjective de l'engagement personnel et collectif ça ça demande des modes de management par la coopération ça demande des dispositifs de retour d'expérience qui vient soutenir l'engagement par la reconnaissance du travail réel et cette dimension-là est très importante oui nous avons besoin que les entreprises engagées dans l'UFC soient rentables c'est-à-dire dégagent des marges mais oui nous avons besoin de faire en sorte que ces marges soient engagées vers l'investissement et pas vers la rémunération sous forme de bénéfices sous forme de dividendes des actionnaires et oui nous avons besoin que cette action de financement des investissements s'accompagne d'un engagement dans les investissements immatériels ce qui passe par la reconnaissance du travail réel des dirigeants des cadres des salariés en situation dite d'exécution c'est un peu plus compliqué que ça et y compris des autres partenaires de l'entreprise voilà ce que je peux dire sur ce point qui est un point très important de la dynamique économique de l'UFC merci beaucoup Christian alors je propose qu'on partage une dernière question il y a d'autres questions auxquelles on ne pourra pas répondre malheureusement on est désolé d'avance on vous proposera de les conserver pour pouvoir les partager dans les ateliers qui seront déployés dans chaque région c'est fait exprès pour faire venir la frustration c'est toujours bon pour l'atelier en surtout exactement on s'était concerté pour ça bien vu Vincent donc quelle articulation quel lien faites-vous entre l'ESS l'économie sociale et solidaire et l'EFC alors l'économie sociale et solidaire si vous voulez c'est une dynamique économique qui est maintenant ancienne on peut même la faire remonter à la fin du XIXe siècle avec le mouvement coopératif le mouvement des mutuelles qui a été sur le plan théorique synthétisé par des œuvres de quelqu'un qui s'appelle Polanyi c'est-à-dire vous voyez juste au lendemain de la seconde guerre mondiale donc l'ESS est un ancien engagement qui va mettre en évidence des choses très importantes qui est notamment la dimension sociale que la dynamique entreprenariale ou le fait que les entreprises assument les missions dans le social c'est-à-dire par rapport à des exigences de soins des exigences d'éducation des exigences généralement plutôt dans des logiques de service pas toujours c'est des coopératives industrielles et avec un système de gouvernance qui essaye de se sortir d'une gouvernance pilotée par la finance donc l'ESS a un apport historique extrêmement important à travers les enjeux sociaux que a cherché à intégrer les entreprises de ce monde-là de ce secteur-là et deuxièmement une expérience très importante quant à l'innovation en matière de gouvernance ce qui se passe c'est que les communes sociales et solidaires se trouvent confrontés comme nous tous aux enjeux écologiques à partir de on va dire de manière massive à partir des années 80-90 et que la question de la transition écologique vient s'articuler dans une perspective de développement durable à des enjeux sociaux d'inégalité sociale et du renouvellement de gouvernance et à ce moment-là l'économie sociale et solidaire est confrontée à un nouvel enjeu qui n'était pas le sien à l'origine donc toute la question c'est comment l'économie sociale et solidaire est en capacité et s'appuie sur son patrimoine historique pour affronter ces nouveaux enjeux et s'articuler de notre point de vue aujourd'hui avec l'EFC la singularité de l'EFC je dirais l'ajout l'élément complémentaire qu'il y a dans les communes la fonctionnalité de la coopération on peut les assigner à deux enjeux le premier enjeu c'est l'importance de la coopération et la mise à distance de la concurrence disons-le dans les communes sociales et solidaires les organismes peuvent se faire concurrence ils sont souvent d'ailleurs mis en concurrence par les institutions publiques l'EFC cherche à se dégager de la concurrence donc invite l'EFC à se dégager de la concurrence qui n'est pas évident du tout et le deuxième point important qu'il y a dans l'EFC qui n'est pas vraiment présent de l'EFC en tout cas jusqu'à aujourd'hui sauf présent dans les organisations de l'EFC qui s'engagent elles-mêmes dans l'EFC c'est la question de la centralité du travail c'est-à-dire de la reconnaissance de la coopération à l'intérieur des organismes et l'importance du travail et donc l'importance de la mise en place de nouveaux dispositifs de reconnaissance du travail réel comme quelque chose de fondamental dans la nouvelle perspective en d'autres termes l'ESS a un patrimoine qui nous paraît très important et en même temps a été confronté à des nouvelles difficultés leur mise en concurrence dans les 40 dernières années et l'autre difficulté qui est la reconnaissance de la question écologique et enfin derrière la reconnaissance du travail réel c'est pour ça que par exemple nous sommes en étroite coopération dans l'institut le laboratoire de l'économie sociale et solidaire qui est membre de l'institut par exemple dans la région des Hauts-de-France dans Pas-de-Calais la PES qui est l'agence de développement de l'économie sociale et solidaire est membre du club doué et développe à des moments l'économie sociale et solidaire et les tirer avec le but de la fonctionnalité donc il y a des logiques de coopération au moins avec un certain nombre d'organismes et je pourrais dire aussi que l'expérience de ce qu'on appelle les pôles territoriaux de coopération économique c'est-à-dire les PTCE qui ont été mis en place à l'époque du gouvernement dirigé par Hollande Hamon étant ministre de l'économie sociale et solidaire il a développé cette originalité des PTCE qu'on retrouve quant au fond dans Coopter puisque dans Coopter on cherche également à créer des formes de coopération c'est-à-dire faire émerger les écosystèmes coopératifs territorialisés avec des coopérations entre des entreprises classiques des entreprises qui relèvent de l'économie sociale et solidaire des collectivités territoriales des associations de citoyens et des chercheurs en sciences sociales et donc il y a un lien très important de dialogue avec ce monde qui a toute une histoire bien plus longue bien entendu que l'UFC et d'articulation de ces choses de ces enjeux merci Christian merci à vous tous pour les questions et qui ont continué de défiler donc on essaiera en effet d'y répondre dans les ateliers régionaux alors justement avant de passer la parole à Claire Pinet pour une conclusion simplement vous rappeler que ce qu'on ce qu'on souhaiterait c'est pour la meilleure préparation possible de ces ateliers régionaux vous puissiez en effet prendre contact par mail avec les personnes qui vous sont indiquées là sachant que comme on l'a dit il y a d'autres d'autres régions qui ont déjà déjà engagé la démarche Aura Occitanie et Nouvelle-Aquitaine merci de me l'avoir signalé par ailleurs Claire Paul juste une chose pour vérifier Vincent est-ce que toutes les questions qui sont le tchasse là on les a comment dirais-je enregistrées parce que ça vaut la peine qu'on y réfléchisse c'est automatique Christian normalement ça marque enregistrement ce qu'on peut faire aussi c'est trouver parce que comme c'est interrégional toutes ces questions on peut trouver quelque chose qui est en lien avec vous deux Vincent et Claire si vous êtes d'accord on pourra travailler à y répondre aussi nous la petite équipe qui animons ça de telle manière qu'il y a un risque c'est que les questions soient relancées dans les ateliers mais comme elles ne sont pas toutes dans les mêmes ateliers je pense que ça vaut le coup j'ai regardé très vite les questions sur les régions sur la question des PTCE etc il y a eu beaucoup de questions je pense qu'on peut en pouvoir chercher à y répondre tous les cinq c'est-à-dire tous les six maintenant avec Dominique de telle manière qu'on ne les laisse pas de côté parce qu'elles sont vraiment intéressantes merci encore place à la conclusion Claire Pinay oui donc merci en tout cas d'avoir participé à ce webinaire j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à découvrir pour certains l'économie de la fonctionnalité de la coopération et voir les dispositifs et pour d'autres de pouvoir voir ces nouvelles actions qui se mettent en place donc vous avez bien compris en fait l'idée c'est de pouvoir faire vivre en fait la communauté de l'économie de la fonctionnalité en coopération en France et dans les différentes régions et de pouvoir faire vivre ces dynamiques régionales et de les faire grossir une fois qu'on rentre dans ce nouveau modèle économique je vous assure il présente beaucoup d'intérêt c'est pour ça que l'ADEME s'implique autant et le soutient de cette façon donc vous avez bien en tête vraiment tous les ateliers qui ont été présentés dans cette dernière diapositive donc n'hésitez pas à prendre contact avec les clubs avec les personnes avec nos collègues en direction régionale de l'ADEME qui sont bien présents aussi donc n'hésitez pas et puis rendez-vous dans les ateliers régionaux aux dates indiquées voilà je vous remercie beaucoup et mon collègue aussi Vincent se joint à moi pour vous remercier de cette participation merci à toutes et tous voilà Vincent tu peux peut-être enlever le partage qu'on remette les caméras et qu'on se salue et bien bonne soirée à tous merci beaucoup merci dans les régions dans les régions qui ne sont pas engagées il y a quelques régions je pense que notamment je ne sais plus la Ouatagne je pense que ce qui serait bien c'est de prendre contact avec Claire et Vincent tout à fait vous étiez en train d'y répondre à l'écrit tout à fait c'est vrai c'est vrai qu'on a dans le chat il y a la plus grande mail tout à fait n'hésitez pas à prendre contact avec nous parce que par ailleurs on n'a pas mis les contacts des directions régionales mais dans ces régions-là mais on vous les communiquera et puis il y a aussi d'autres acteurs potentiels également Claire est-ce que tu peux rappeler ton mail simplement alors tout de suite alors on va le mettre dans le chat à ce moment-là c'est claire.pinaire au base ademe.fr c'est le voilà je l'ai là et Vincent c'est pareil vincent.argen peut-être que Vincent tu peux mettre ton mail parce qu'on est deux on est bien un binôme au siège de l'ADEME qui travaille sur le sujet donc n'hésitez pas soit l'un ou l'autre voilà et c'est une note de coopération qu'on termine ce webinaire merci encore et bonne soirée à tous merci merci au revoir au revoir au revoir au revoir merci